Compositeur de musique électro-acoustique et professeur à la Sorbonne, Marc Battier est un pionnier de l'art synesthésique. Dans les années 80, il convertit les sculptures spatio-dynamiques de Nicolas Chauffeur en partition musicale. 30 ans plus tard, Marc Battier revient sur les lieux du crime dans l'atelier parisien du plasticien. Avec ces sculptures étranges, Chauffeur décédé en 92 voulait s'adresser directement à notre cortex. ... Ça, c'est un véritable massage neuronien. Le professeur Viard de l'hôpital Saint-Anne, spécialisé dans les suicides, a dit, c'est un véritable massage neuronien. Et ça a été utilisé dans des hôpitaux psychiatriques. Nous avons eu deux dames qui sont venues ici, qui ont dit, j'ai été soignée avec ça. Dans le studio 116 du groupe de recherche musicale de Radio France, Marc Battier travaille à sa dernière trouvaille. Audio scanner les tableaux du peintre surréaliste chilien Roberto Mata. ... Et après, le bruit va venir. ... Maintenant... ... ... ... On va voir apparaître le bruit. Marc Battier écrit des partitions graphiques, de véritables scans audio de la peinture de Roberto Mata. ... Pour composer, le musicologue isole dans un premier temps des détails de tableaux. ... Puis, il élabore des sons qui, une fois passés dans le spectrogramme, produiront une image identique à celle piochée dans la toile. ... Cette forme du Y, on la retrouve dans le sonogramme du son, dans l'analyse spectrale du son. C'est cette forme-là. Donc ça, c'est du son, en fait. Je vais te faire entendre ce que ça donne. ... Ça, c'est du son musical, mais ça peut être de la voix. Et dans la voix, là aussi, le sonogramme va te montrer ce qui est voyelle et ce qui est consonne, par exemple. ... Précurseur de la poésie sonore et ami de William Burroughs, Henri Chopin est l'auteur d'Audio Poèmes, qu'il interprète à fond la gomme comme ici, en 2007, lors de sa dernière performance à Bruxelles. ... Alors mon premier travail a été de prendre cet enregistrement et de le convertir en son. ... Et donc, j'ai décidé de dilater les sons de Chopin. Mais pour ça, le meilleur moyen, c'était, là aussi, de revenir à la conversion du son vers l'image et de travailler l'image. ... Créée à partir des audiopoèmes d'Henri Chopin, les partitions graphiques de Marc Bâthier s'exposent désormais comme des tableaux dans la galerie parisienne Lara Vinci. La boucle est bouclée. Bien sûr, on pourrait s'en passer. Mais ce passage par l'image m'a fasciné parce que, au fond, il donne une représentation qui peut aller plus loin, qui peut conduire le son vers des endroits qu'on n'aurait pas pu imaginer autrement. ... ... ... ...